Alors, très souvent, trop souvent, peut être, c'est un peu ce que suggérait Nassim aussi. On aborde cette question du vieillissement avec le regard de la santé. Et c'est vrai qu'indéniablement, elle compte. Et quand on essaie de croiser enjeux de société, enjeux de santé, il y a un interlocuteur qui porte un propos fort en la matière. C'est vous, cher professeur Gilbert Rue. Merci infiniment d'avoir réussi à nous rejoindre. Je le rappelle, vous êtes président fondateur du Girontopole Autonomie et Longévité des Pays de la Loi et vous nous venez à l'instant du CHU de Nantes. Je vous invite à me rejoindre sur scène. Est ce que vous m'entendez clairement? Oui, merci beaucoup pour cette invitation. C'est la première fois que je viens dans ce bâtiment et que j'aime beaucoup, je trouve. C'est pour d'autres raisons. Alors, Gilbert Rue, je suis un médecin gériat, devenu professeur de médecine gériatrique en étant médecin interniste initialement. Et puis, la vie et mon intérêt pour la chose publique m'ont amené à avoir des missions un peu plus collectives qui se sont élargies au cours du temps, notamment la rédaction d'un schéma d'organisation régionale pour un volet qui s'appelait vieillissement et santé mentale. Et puis, après, la participation à des missions sous l'égide du ministère ou etc., qui m'ont progressivement ouvert les yeux. La possibilité aussi d'être relecteur de la loi HPST, qui m'a montré à la fois l'intérêt et les limites de cette loi. Et tout ça m'a amené, en fait, à concevoir un gérontopole. Mais peut-être que de manière, je dirais, presque plus personnelle, presque intime, ce qui m'a fait bouger, c'est cette photo que vous avez là. Cette photo, je l'avais sous les yeux quand je rédigeais ce schéma régional et quand je participais à des missions prospectives. Et en fait, elle dit vraiment beaucoup de choses, cette diapositive. Et je vais me permettre d'en faire le commentaire qui va peut-être vous amener à prolonger avec vos compétences, avec votre champ d'activité, cette réflexion. C'est la fameuse pyramide des âges, pyramide des âges qui montre donc hommes et femmes répartis en fonction de leur date de naissance. Et alors, celle qui est présentée a un intérêt, c'est qu'en fait, elle décrit tout le 20e siècle. C'est une véritable leçon d'histoire. Vous avez tout en haut la petite encoche qui reste rémanente de la guerre de 14, qui a été évidemment une grosse encoche démographique. Et ce que vous pouvez constater, c'est qu'après cette petite encoche qui est à peu près au niveau du chiffre 1, vous avez une natalité qui est en fait celle qui était attendue pour 1919-1920, qui était attendue en 1914. C'est-à-dire que vous pouvez tracer une ligne entre la natalité d'avant la guerre, avant le 2 juin, et 1919. C'est-à-dire que le poilu de 14 qui est revenu de la guerre était cassé et qu'il a fait des enfants, comme on fait quand on revient de la guerre. Tolstoy le décrit parfaitement. Mais voilà, sans entrain excessif, la douleur était trop forte, le goût de la vie, on l'avait un peu perdu. Et puis, la natalité va son train avec cette obliguité de la pyramide. Et tout d'un coup, une cassure. 1929-1930, la crise économique. Et là, en fait, la cassure est plus forte aux Etats-Unis, mais il y a une cassure chez nous, une cassure de natalité. C'est-à-dire que dans les années 30, période d'interrogation d'un monde qui rombrie de quelques bruits de bottes et d'idéologies toutes faites, il y a une diminution de l'envie d'avenir. Et la crise économique et ses effets et donc la natalité baisse. Et donc, en fait, il y a beaucoup moins d'enfants que ceux attendus au niveau du chiffre 2 avant la guerre. Aujourd'hui, en maison de retraite, les personnes que nous prenons dans une tranche de vie, parfois difficile, ils sont nés dans cette période-là. Ils sont issus d'une génération peu nombreuse. On parle beaucoup du vieillissement aujourd'hui, mais en fait, c'est virtuel parce que c'est à partir d'une population qui est rare. Pourquoi il y en a beaucoup ? C'est parce qu'ils ont vécu longtemps, mais ils appartiennent à une génération peu nombreuse, en fait. Et qui a connu une mortalité importante néonatale ? Qui a connu, parce que la mortalité néonatale et la mortalité avant trois ans n'est pas inscrite dans la pyramide des âges, puisqu'on ne prend que la date de naissance. Qui a connu la mortalité de la guerre ? Quoique, en France, par rapport à d'autres pays d'Europe, on a été un peu épargnés. Et puis, qui a connu toute la mortalité liée à l'expansion industrielle, la mortalité au travail. L'absence de prévention, des addictions, notamment l'alcool qui avait flambé après la guerre de 1914 et qui a continué. Et l'addiction au tabac qui a cru au cours des années 30 et qui a complètement explosé, avec l'arrivée du G.I.S., libérateur et sacravène. Et donc, si on est un homme à vrai, si on est libre, si on est une femme libre, si on prend un café au flore avec Simone de Beauvoir, on a une cigarette. Et donc, ça a donné une surmortalité importante. Et du fait que les personnes âgées d'aujourd'hui, ils appartiennent à une génération peu nombreuse, mais aussi de survivants. Et là, survient la guerre de 1939-1940. Et dès juin 1944, on a la natalité qui commence à grandir et puis qui explose. C'est un accident démographique incroyable, unique dans l'histoire de l'humanité et qui ne reviendra sans doute jamais. C'est cette explosion de naissance qui a eu lieu aux États-Unis de 45 à 54 et qui, en France, sous l'effet de la croissance économique, d'une soif d'avenir, de nouveau, d'autre chose, de lois sociales qui sont nées après le Conseil national de la résistance et qui ont permis une certaine sécurité par rapport au risque de la vie. Et notre croissance démographique, elle est de 45 à 73. Elle ne s'arrête qu'avec la crise du pétrole de la guerre de Yom Kippour. Et donc, on a cet accident incroyable et qui se poursuit. Alors, je dis 73 Yom Kippour, 73 aussi, lois sur la contraception. En fait, certains démographes considèrent qu'un tiers des enfants du baby-boom sont des bébés aux ginaux. Dans ce mouvement-là, on a une sorte de surreprésentation d'une génération. Pendant 30 ans. Je suis un peu insistant parce que, quelquefois, on utilise baby-boom dans une phrase parce que, voilà, on s'endort. Mais, en fait, j'ai envie de vous faire sentir le caractère absolument incroyable, mais aussi dans l'intensité, mais dans la durée. 30 ans. Puis après, au contraire, des autres pays d'Europe qui ont une natalité qui s'effondre, des pays comme l'Espagne ou l'Italie qui étaient à forte natalité, l'Allemagne, ont une natalité qui baisse. On est à 1,1 enfant par femme, 0,9 sur des pays méditerranéens qui, autrefois, étaient avec une forte natalité. Et nous, en France, eh bien, les lois sociales, les caisses d'allocations familiales, le bonus pour le troisième enfant des années 70-80 font qu'on a une natalité à 1,9, 2 enfants par femme. Vous savez que le renouvellement d'une population, c'est 2,1. Donc, on n'est pas loin du renouvellement de la population. Et donc, on a une représentation des autres générations qui, en France, est relativement bien équilibrée. L'excès inverse, c'est évidemment l'enfant unique en Chine. Là, vous avez le baby-boom, il a lieu en 1935. Leur libération, après la période incertaine de la République de Sun Yat-sen, etc., en 1935, ils ont envie d'avenir. Et là, on a une pyramide des âges en Chine qui fait un losange. C'est-à-dire qu'en 1935, les enfants naissent beaucoup. Et après, on arrive à une perte de restrictions. Il y a eu la grande famine, etc., avec le bond avant. Et puis, il y a eu l'enfant unique. Et là, en Chine, ils sont dans une population qui est âgée, avec une sous-représentation des autres populations. Chez nous, ce n'est pas le cas. C'est relativement équilibré. Alors, cette augmentation de natalité, en fait, on peut dire qu'il y a trois mutations en même temps. Il y a cette mutation démographique de nombre de personnes. Deuxièmement, il y a une mutation qui est sociologique, culturelle. L'enfant né en 1945 n'a rien à voir avec l'enfant né en 1935. Ça, c'est très, très clair. C'est un autre monde. Alors, évidemment, le 68 art et la figure, voilà, ça écrase un peu tout le reste des générations qui sont juste un peu avant et après. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est une société qui avait envie de quelque chose de neuf, qui en avait assez de cette mentalité qui allait vers les guerres mondiales, les idéologies qui s'entrechoquaient. Ils ont remplacé par d'autres idéologies qu'ils pensaient salvatrices des premières. Et on est dans un monde d'interrogation. C'est une génération de l'interrogation. On peut dire de la contestation. Mais bon, si on est plus général de l'interrogation sur le modèle de société, sur le modèle familial, sur le modèle d'épanouissement personnel, etc., avec une place de l'individu par rapport à la collectivité, avec également un désir de représentation qui est différente et qu'ils vont garder tout au cours de leur vie. C'est évident. On forge nos idées en général avant 25 ans. Notre visage du monde est forgé à 25 ans. Et sur ce matériel, on va travailler cela en l'entrechoquant au réel et aux autres. Mais finalement, les bases ne bougent pas énormément. Quand on regarde, par exemple, les âges de ceux qui votent à gauche, c'est un mot curieux, on est habitué. À gauche, ce sont des gens qui ont 60 ans et plus. L'électorat de gauche est un électorat qui est très marqué parce que ce sont des personnes qui ont été forgées dans une vision qui était réformatrice et qui passait par une interrogation d'une activité économique et avec une très faible pensée environnementale et des visions assez archaïques dans la relation à la société, dans la relation homme-femme, dans la relation à l'argent, puisque au cours de leur vie, certains qui étaient des avant-gardistes de la communauté se sont avérés après des industriels redoutables. Et tout ça, mais en fait, ça part du même principe, finalement. C'est-à-dire qu'on change de camp, mais c'est toujours le même terrain de jeu. Finalement, c'est peut-être le terrain de jeu initial, en fait, qui est fondateur d'une culture et pas forcément la place qu'on a dans ce terrain de jeu. Et on sait très bien aujourd'hui que les jeunes générations, nos enfants, moi, j'ai 64 ans, donc j'ai des enfants, j'en ai un de 40 ans, et puis après, plus jeunes, eh bien, ils ont un autre terrain de jeu. Et quand on discute, quelquefois, on se rend compte qu'on n'arrive pas forcément à se comprendre complètement parce qu'on ne joue pas sur le même terrain. Et donc, dans cette mutation du nombre de personnes important, il y a aussi une surreprésentation. Je vais reprendre cette expression que je viens d'utiliser, de terrain de jeu dans le débat, en fait, même quelle que soit la place qu'on a dessus, en fait. Et il y a une troisième mutation. Après, mutation démographique à mutation culturelle, la mutation intergénérationnelle. C'est-à-dire que l'intergénérationnelle, souvent, c'est la maison de retraite qui vient de rendre visite à la crèche qui est en face sous l'œil des photographes du journal local. Ça, c'est l'intergénérationnelle en France. En fait, l'intergénérationnelle, c'est tout simplement qu'à partir du moment où, dans une société, une tranche de population est surreprésentée, les autres parties de la population ne peuvent pas être neutres. Je ne veux pas vous assommer. Il y a un chiffre, peut-être, comme ça. 2040, 35 % de la population a plus de 60 ans. Quels que soient les âges légaux de départ à la retraite, ce qu'on veut, après 60 ans, on ne travaille pas pareil qu'avant. Bon, on peut être statutairement à temps plein, on n'est pas pareil. Donc, on va avoir 35 % de la population qui aura une relation au travail qui est particulière et qui est fortement imprégnée par l'âge. C'est énorme. 35 % de la population, un tiers de la population. Vous pensez que les deux autres tiers, eux, vont regarder ça en disant « Oui, c'est le problème des retraités. » C'est complètement faux. Ça l'est déjà. 60 % des membres des bureaux des associations 1901 ont plus de 60 ans. 54 % des élus des collectivités territoriales hors des grandes villes ont plus de 65 ans. On ne peut pas dire que les autres générations sont spectatrices. Puisqu'en fait, elles dépendent énormément de cette activité. Cette activité non salariée des personnes de plus de 60 ans. La production des personnes de plus de 60 ans aujourd'hui de manière non salariée est de 34 milliards d'euros par an de production en garde d'enfants, en implication dans la vie sociale, en actions diverses et variées. La dépendance coûte 24 milliards. Et donc, en fait, si on fait production non salariée moins dépendance, ils font gagner 10 milliards. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que c'est neutre. D'ailleurs, on a un débat politique qui n'arrive pas finalement à se développer parce qu'il est emprunt d'un schéma qui appartient à une autre époque sans avoir de possibilité d'un autre débat parce qu'il nécessiterait qu'on change de terrain de jeu et que ce terrain de jeu, il donne tellement d'emplois, d'honneur, tellement de ressources que peu de monde a envie d'en changer. Un grand élu socialiste dont je tairai le nom, après des élections catastrophiques pour le PS, me disait aujourd'hui, PS égale plan social. Parce que tout simplement, il y avait beaucoup d'élus, leur seul métier, c'était d'être élu. Ils n'avaient pas de rechange. Et donc, s'ils n'étaient plus élus, ils étaient au chômage. Ils n'avaient pas un métier pour aller... Donc, on voit bien qu'il y a évidemment un poids énorme de conditions de vie, d'équilibre qui font qu'on a du mal à changer ce regard. Mais pour les autres générations, la présence de ces personnes âgées, c'est soit la catastrophe qui est le regard commun de tous, soit la chance. Alors, il nous faut maintenant parler de qu'est-ce que le vieillissement en France aujourd'hui. Premièrement, notre définition du vieillissement. Il faut voir que dans le furtière de 1672, dans le paragraphe sur le vieillissement, on dit que ce sont des personnes d'expérience qui transmettent un savoir. C'est la première notion qui est mise en avant. Avec le senex qui va donner le sénateur, avec le vestus qui va donner le vétéran. Et quand on dit le vieux de la vieille, dans le premier empire, c'est un ouvrier d'expérience qui transmet son savoir à l'apprenti. après le premier empire, le vieux de la vieille, c'est un demi-solde ancien soldat de l'empire. Quelquefois même, à la fin du 19e, dans certains textes, le vieux de la vieille est à la fois un ancien de l'empire, mais aussi quelqu'un qui transmet un savoir. Les deux s'entremêlent. Si vous regardez le dictionnaire, les dictionnaires de la fin du 19e et du début du 20e, les Larousse et Robert, il y a des définitions parfois surprenantes. Par exemple, le vieillissement, qu'est-ce que le vieillissement ? C'est le déclin inexorable vers la mort. Point. Qu'est-ce qui s'est passé entre Furtière et Robert ? Pourquoi celui qui transmet un savoir est devenu un déclin inexorable ? Alors, on pourrait dire tout simplement que, étant donné la croissance, le progrès des techniques, les progrès multiples, on transmet moins un savoir avec l'âge, mais plus avec l'acquisition de nouvelles données, de nouvelles connaissances. Et donc, cette partie est mise de côté. Mais il y a quelque chose peut-être de plus fondamental, c'est la place de la société avant et après la révolution industrielle. La révolution industrielle nous a entretenus dans une relation au travail qui est particulière, que l'on n'interroge pas parce qu'on est né dedans, c'est-à-dire on appartient à la société par le travail et quand on n'est pas au travail, on n'a pas l'impression d'être dans la société. Et même les lois d'après la Deuxième Guerre mondiale qui visaient à plus d'équité et à réduire les risques, à impacter la cotisation sociale, le fait de participer à cet effort collectif au travail. Donc, celui qui ne travaille pas, non seulement il n'appartient pas à la société, mais il ne participe pas au bien de la société parce qu'il ne cotise pas. Alors, quand c'est un enfant, on lui pardonne parce qu'on peut se dire que c'est un bon investissement et que demain, il va bosser. Mais une personne âgée, dans ce regard-là qui est centré sur le travail, vision d'une dialectique matérialiste, historique, moyen de production, on est vraiment sur le champ grand capital, Marx, à partir de ce que la personne ne travaille plus, et bien dans ce cas-là, en fait, elle ne produit plus, elle ne cotise plus, c'est un parasite. Et qu'est-ce qu'on voit de ces personnes âgées ? C'est les difficultés qu'elles ont pour voir, pour entendre, pour mémoriser, etc. Donc, c'est un parasite déclinant et dont tout le monde attend la mort pour réduire le coût des cotisations. C'est d'ailleurs le regard que l'on porte sur toute réforme des retraites, combien ils vont nous coûter, combien ça va nous rapporter, qui est tout à fait dans ce champ, qui est la même pensée, en fait, de la place de la personne dans la société par rapport au travail. Qu'est-ce que disent les jeunes générations ? Les jeunes générations que nous côtoyons tous ou parce que nous sommes jeunes, c'est une autre relation au travail. C'est très clair. En médecine, les jeunes médecins, par exemple, ils n'ont rien à voir avec les vieux médecins. Quand un vieux médecin s'en va à la retraite, il faut trois jeunes médecins pour le remplacer parce qu'ils sont à temps partiel. Ils n'ont pas envie d'être de garde tout le temps. Ils ont envie d'avoir une vie personnelle. Ils ont envie que le travail soit une partie de leur vie, mais pas toute leur vie. Et on a eu des hôpitaux qui ont été fondés sur le fait que le médecin est de là de 8h à 20h, quoi est-ce qui se passe et qu'on n'interroge même plus le fait que vivre et travailler égale la même chose. Et les jeunes nous disent non, non, pas du tout, pas pour nous. Ça fait 15 ans que ça dure. On ne bouge pas d'un millimètre sur les règles de répartition du travail, sur les effectifs à l'hôpital, rien. On fait comme si on ne voyait pas. Ça fait 15 ans que ça dure. Qu'est-ce que nous disent les plus jeunes ? C'est nous ne sommes pas là uniquement pour travailler. Notre relation aux autres, à la société, n'est pas que le travail et n'est peut-être pas du tout le travail. En fait, ils nous tendent la main pour qu'on comprenne différemment les choses sur le vieillissement. Si notre relation à la société ne passe pas par le travail, alors on a peut-être une chance d'appartenir à cette société quand on ne travaille pas. Si vous ajoutez les personnes âgées, les jeunes, les personnes en maladie longue durée, ALD, les personnes en situation de handicap, en particulier celles qui ont des affections psychiatriques, les personnes qui, pour une raison ou une autre, n'arrivent pas à atteindre le travail par un manque de formation, par des lieux de vie qui n'ont pas d'activité économique importante, vous arrivez quasiment à une personne sur deux qui a une relation compliquée au travail, qui a un travail en pointillé, qui ne représente pas du tout sa vie. Et pendant ce temps-là, on a un modèle collectif qui continue via nos cotisations sécurité sociale, etc., à dire on appartient à la société par le travail et avec le travail qui nous fait appartenir. Ce modèle-là, en fait, il est délétère. Si on veut comprendre que vivre longtemps peut-être une chance, ça passe obligatoirement par une redéfinition de notre appartenance à la société hors du travail. Il n'y a pas de vivre ensemble par une vision qui ne soit que par le travail. Ça, c'est vraiment capital. Il faut faire bouger les lignes là-dessus. Sinon, on va rater complètement cette chance extraordinaire qui nous est donnée de vivre longtemps. Oh là là, qu'est-ce que vous dites là ? Regardez les personnes âgées qui démentent dans les maisons de retraite qu'on maltraite. Mais en fait, c'est peut-être une vision qui n'est pas complètement vraie. Quel est le pourcentage de plus de 80 ans qui est dépendant ? Quelquefois, quand on est dans un cours, je m'amuse à interroger et il y a des chiffres qui fusent. Je vais vous épargner ce jeu pédagogique. 17 % des personnes de plus de 80 ans sont dépendantes. C'est-à-dire que 83 % sont autonomes. Et alors, on ne verra dans les personnes de plus de 80 ans que la dépendance ? Les collectivités territoriales, départements, régions ? En grande partie, aussi l'État ne verra dans le vieillissement que le problème de la dépendance ? Parmi les gens qui sont à forte dépendance, qu'on appelle GIR2 dans notre jargon, c'est-à-dire des gens vraiment dont il faut s'occuper tous les jours, qui représentent un tiers des dépendants, donc les plus dépendants. 50 % vivent à domicile. Donc, 17 divisé par 2, on est dans les 8. 50 % à domicile, 50 % maison de retraite, on est entre 4 et 6 % qui sont concernés par les EHPAD. Et vous allez résumer l'ensemble du vieillissement à ça ? Ça fait un peu journaliste, non ? Vous ne pensez pas ? pour faire de l'audit sur BFM ? Mais ce n'est peut-être pas la question. Jusqu'en 1980, l'augmentation de l'espérance de vie était due à la diminution de la mortalité néonatale et des accidents de la vie. À partir de 1980, l'espérance de vie a augmenté par un allongement de la durée de vie. Et ce mouvement-là, à un rythme de 3 mois par an, s'est poursuivi. du fait qu'aujourd'hui, je peux vous annoncer que la course de la vie humaine a changé. On va dire que vous êtes enfant jusqu'à l'adolescence. Alors là, l'âge de l'adolescence, c'est quelque part entre 12 et 14, voire 11 et 14. Puis après, il y a l'adolescent. Alors, la fin de l'adolescence. Alors, on va tous rire, elle est 30 ans. C'est un temps long, l'adolescence. Et puis après, il y a l'âge adulte. C'est-à-dire qu'on a un métier, on a une maison avec le garage qui est au milieu de la maison. C'était très joli. Là, on est à peu près entre 30 ans et le moment où dans le milieu du travail, on est considéré comme pertinent. 45 ans. Donc, on appartient à la société avec un emploi à temps plein qui produit, on est parfait entre 30 et 45. De 45 à 60, on est le vieux. Voilà. Il ne sait pas mettre à jour son logiciel. Bon, on l'aide parce qu'on est humain. Voilà. Enfin, 55 ans, ça va, quoi. On fait un dégraissage pour plus de productivité et une délocalisation. Et donc, entre 55 et l'âge officiel, 62 paraît-il, on est dans l'entre-deux. Taux d'employabilité en France des plus de 55 ans, 32%. En Suède, 69. Nous sommes le pays qui arrêtons le travail assez tôt, en fait, en Europe. À 55 ans, on n'est plus dans le monde du travail. Et puis après, il y a une période de vie. Comme l'espérance de vie est à peu près à 88 pour les femmes, 82 pour les hommes, en gros, on a 25 ans de vie devant nous. Ces 25 ans de vie, parfois, sont suivis d'une dépendance qui dure 18 mois en moyenne en France. En fait, vous avez les AVC, les Alzheimer qui ont 5 à 6 ans de dépendance et toutes les autres maladies, cancers, infarctus, insuffisances respiratoires qui ont une dépendance qui dure 8 mois. Très court, en fait. Globalement, ça fait 18 mois. Donc, l'histoire que je vous raconte, c'est qu'à partir du moment où on est considéré comme trop vieux, c'est-à-dire 55 ans, et au moment où on va avoir des soucis qui font qu'on est dans une partie particulière de la vie, on a un vieillissement en bonne santé, autonome, qui dure 25 à 30 ans, qui nous a été donné. C'est-à-dire aussi long que toute l'enfance et l'adolescence prolongée, qui nous est donnée. Et qu'est-ce qu'on a à en dire ? Quel est le retentissement pour les décisions, pour la compréhension du vivre ensemble, pour la construction des politiques publiques ? Quel est le retentissement pour notre manière de concevoir la vie ? Je vais vous le dire. Aucun déroux. Nib. C'est le monde du silence. On s'en moque. Cheveux blancs, vélo, dimanche. Ah ! On n'a rien à en dire. Il s'occupe des communes. Il s'occupe des associations. Il s'occupe de l'environnement à travers les associations. Il s'occupe des enfants. Des petits-enfants quand les enfants divorcent. Mais on n'a rien à en dire. Le travail des basses œuvres. L'invisibilité de celui qui est utile à tous, disait Georges Orwell dans « Les quais de Ouïgane » qui a inspiré Florence Aubona pour Ouistreham. L'invisibilité des utiles. Et là, en fait, on se trompe parce que les fameux utiles invisibles, c'est le vivre ensemble. C'est justement la condition première. C'est ce que nous a montré au moment du premier confinement. On se dit, tiens, tous ces gens qu'on ne connaissait pas et qui nous permettent finalement de rester chez nous et de continuer à vivre. Et donc là, on a une autre relation qui se fait collectivement avec la société et avec les autres. Et on a réinventé ce temps que je ne vais pas appeler vieillissement puisque le vieillissement, c'est le déclin et que ce n'est pas du déclin. On va appeler ça la longévité pour dire que tout simplement, c'est le temps où l'on vit longtemps. Il est habité par quoi le temps que l'on vit longtemps ? Il est habité de nos déterminismes et de nos projets. Quand est-ce que on a été interrogé sur nos projets après le temps du travail ? À pas, je repeins la cuisine et je fais le tour du monde. Des projets de vie, des vrais projets. Avec le géantopole des Pays de la Loire et certains militants d'associations de retraités cadres hyperactifs, on a monté des ateliers de réflexions sur les projets. Et donc, il y a des gens, voilà, 55 ans, s'interrogent et ils viennent travailler ensemble sur un projet ou leur projet. Et ils disent tous « Ah, mais ça y est, j'ai complètement changé. » C'est tout à fait autre chose. Alors, en quoi ça vous concerne ici ? tout simplement, c'est que faire une ville demain, l'urbanisme, faire un logement demain, ne peut pas simplement se résumer à « on change la baignoire par une douche à l'italienne ». Ça ne suffit pas à penser, en fait, se vivre ensemble. Alors, c'est sûr que la collectivité, l'architecture, c'est des débats qui sont fort anciens et qui ont été largement débattus. Mais peut-être qu'il faut aussi les retrouver quand même, malgré tout. C'est-à-dire que la ville de demain, cette ville des quartiers, c'est une ville de vivre ensemble où les personnes ne vont pas être forcément au travail toute la journée. On l'a déjà vu avec les RTT qui ont fait réhabiter la ville à partir du vendredi et le mercredi. Et donc, il faut penser une ville dans laquelle il y a des personnes qui peuvent marcher un peu plus lentement, c'est vrai, pour lequel des bancs c'est utile, c'est vrai, tout ça, c'est ville amie des aînés, c'est tout le courant Vancouver que vous connaissez déjà. Mais c'est surtout, il me semble, l'intergénérationnel au sens fort du terme du vivre ensemble où on crée les conditions pas simplement d'une rencontre artificielle mais d'une vraie solidarité du quotidien qui permet à chacun en fait de se sentir appartenir. alors pas forcément à la société mot vague mais à son lieu de vie mot concret. Il est évident qu'il y a d'autres aspects et mon temps de parole est trop court pour que je vous évoque la relation à l'argent. 70% du foncier en France appartient à des gens de plus de 70 ans. 924 milliards d'euros de bas de laine de la France qui nous permet de garder notre A sans activité économique grâce à l'épargne et qui est entre les mains de certaines personnes très âgées et qui en fait ont une réflexion malgré tout et surtout d'ailleurs que collective parce que la rentabilité de leur bien dépend aussi de la collectivisation de l'utilisation. Donc ça, il faudrait pouvoir le développer. et puis il y a des champs économiques qui vont être évidemment fortement impactés pas que les start-up mais aussi le monde des transports de la mobilité dans la cité tout le monde aussi de la relation au temps qui passe par le loisir mais vous savez que le loisir est un travail et puis c'est aussi toute la pensée collective de la représentativité citoyenne de la de reconsidérer en fait l'équilibre des représentations. Voilà, je ne veux pas être plus long et je me tiens à votre disposition s'il y a quelques propos qui amènent des réflexions et des questions. Merci. Merci infiniment François Jéléré. On est très court sur le temps mais comme vous ne pourrez pas être avec nous tout à l'heure pour la table ronde effectivement je regarde dans la salle si d'aventure quelqu'un souhaitait interpeller notre orateur. ça prend la chance d'avoir madame Alain Joannine avec nous il y a sûrement une remarque finalement entre nous un seigneur né toutes les 37 secondes et un junior toutes les 42 secondes c'est une révolution on rentre dans une ère nouvelle ne croyez-vous pas que le mot le mot magique ça va être d'être heureux et d'être heureux dans notre lieu de vie moi je n'ai pas une question à vous poser j'ai simplement à m'incliner devant tout ce que vous avez dit je suis ému et touché que vous teniez ces propos oui et vivre ensemble me semble la condition essentielle du bonheur donc on va oser ces grands mots et que ceux qui doivent aménager l'espace le lieu où l'on marche on se rencontre soit des artisans du bonheur je pense que c'est vraiment possible c'est vraiment une mission incroyable un peu mystique mais je crois que c'est vraiment possible et que cet écart entre notre vie et le travail est probablement une chance pour habiter l'espace Professeur Gilbert Rue juste un mot moi qui m'intéressait très très brièvement sur votre pyramide des âges on voit qu'elle penche un peu d'un côté et on sait que être vieux le plus souvent c'est être femme statistiquement être vieille être vieux c'est être vieille majoritairement quel regard vous portez là-dessus d'abord c'est quelque chose qui va s'atténuer parce que le rythme de vie des femmes leur consommation de tabac le stress du travail etc. va atténuer l'écart en un neuf ans à peu près d'espérance de vie différente mais qui appartiennent à une sociologie d'un autre temps l'autre aspect c'est que s'il y a un point noir sur ce que je viens de dire en termes de vieillissement c'est évidemment la situation sociale économique humaine des femmes les itinéraires de vie professionnels en pointillé un niveau de salaire qui est moindre des conditions de vie des loyautés humaines font qu'elles sont dans une situation qui est plus compliquée que celle des hommes qui partent plus tôt les dix ans à la louche que gagnent les femmes c'est dix ans en fait qui ne sont pas extraordinaires parce que c'est souvent vous savez qu'il y a quatre femmes Alzheimer pour un homme Alzheimer c'est une maladie qui est vraiment très sexuée très genrée on ne sait pas trop pourquoi et puis il y a ces conditions économiques de vie aussi des sociétés qui ne sont pas forcément qui ne laissent pas place quand vous faites des actions de quartier alors là les femmes elles sont présentes c'est à dire que vraiment ce sont les personnes qui permettent le lien qui ont les mots et les hommes souvent suivent à leur grand bonheur en fait de cette mise en vivre ensemble qui est autorisée par les femmes donc on a une vraie question pas simplement du niveau de salaire mais de la trajectoire professionnelle des femmes dans toute la durée pour arriver à des niveaux de retraite qui permettent une vraie qualité de vie et puis il y a toute la question des pensants de reversion qui est un véritable scandale et puis arriver à faire des progrès probablement par les biothérapies pour atténuer ces maladies du grand âge c'est le grand espoir qui nous habite depuis 15 ans même si aujourd'hui on n'a pas encore avancé mais on y croit beaucoup parce que je pense que vieillir pour une femme a une caractéristique qui n'est pas très favorable sur certains aspects et que ça je pense que ça dépend de nous on peut changer la donne il faut le vouloir vraiment important j'avais la chance de travailler au ministère à un moment où on pensait à une loi sur le vieillissement c'était il y a 15 ans on a passé trois présidents de la république il n'y a jamais eu de loi et toutes ces questions-là on les avait posées il y a 15 ans et ça ce refus ce déni cette absence de volonté législative c'est probablement une image grimaçante et terrible de l'agisme c'est pas la question en fait que l'on veut se poser et on a tort parce que c'est probablement une question de notre avenir bien sûr merci infiniment Gilles Béru